bonjour à tous je suis le docteur vétérinaire jean-jacques d'hens je suis vétérinaire praticien également président de vétine web qui organise cet événement je suis très heureux ce soir d'accueillir laetitia barlerain pour cette web conférence sur l'accueil du chiot et du chaton laetitia va vous parler d'éducation de comportement et je vais lui laisser tout de suite la parole de votre côté n'hésitez pas à laisser des questions sur le chat elle se fera un plaisir d'y répondre à la fin de l'événement bonne soirée à tous laetitia c'est à toi merci jean-jacques bonsoir à tous merci d'être d'être devant cette conférence alors m'a écouté comme le titre l'annonce je vais vous parler du chiot et du chaton alors pour ceux qui vont en avoir un ou ceux qui en ont déjà un ou aussi les professionnels qui voient des chatons ou des chiots en consultation que ça soit des infirmières ou des vétérinaires et je vais vous donner quelques notions sur l'éducation et le comportement alors voilà un petit peu mon sommaire je vais vous parler de l'âge pour l'adopter l'accueil les premières nuits la propreté la socialisation son éducation je parlerai des enfants aussi c'est important les bêtises et puis aussi quand est-ce qu'il faut consulter oui je voulais vous dire aussi si vous voulez me poser des questions je répondrai à la fin de la de la conférence et vous avez un chat ou des questions vous pouvez mettre et je je regarderai les questions je répondrai à certaines si je n'ai pas le temps de répondre à vos questions ne vous inquiétez pas on vous répondra par écrit alors d'abord ce qui est un vraiment un important quand on a un chiot ou un chaton c'est de savoir à quel âge on peut l'accueillir et ça c'est la grande question c'est vraiment la première question qu'on pose d'ailleurs aux vétérinaires ou aux infirmières vétérinaires et alors d'abord si on voit la loi si on regarde la loi et bien il y a une loi qui indique quand même à quel âge on doit adopter un chien c'est à dire à quel âge minimal on peut en adopter un chien ou un chat il faut qu'il soit âgé de minimum huit semaines et pas en dessous et ça c'est la loi donc ça veut dire que si on vous propose des chiots ou des chatons plus jeunes c'est interdit que ça soit à l'achat ou que ça soit aussi une session comme on dit comme on dit à titre gratuit c'est à dire si votre voisine a une portée de chaton elle ne peut pas vous donner un chaton avant son âge de huit semaines alors pourquoi huit semaines parce que il faut qu'il soit sevré mais attention on parle de sevrage mais il s'agit pas de sevrage alimentaire il y a deux sevrages en fin de compte chez le chiot et le chaton le sevrage alimentaire et le sevrage maternel alors le sevrage alimentaire c'est à dire c'est quand le chiot ou le chaton passe de l'alimentation lactée le lait de la mère à l'alimentation solide ce sevrage a lieu entre quatre et six semaines le problème c'est que les personnes qui ne connaissent pas justement le développement comportemental de l'animal pensent que à six semaines on peut placer le chiot ou le chaton c'est trop tôt puisque le chat et le chaton n'ont pas encore eu leur sevrage qu'on dit maternelle parce que la femelle la mère est très importante pour l'éducation de de ses petits pour aussi son comportement futur tout tout va le comportement de la mère va conditionner justement le comportement futur du chiot ou du chaton pourquoi parce que la mère et bien la mère c'est un modèle pour le chaton le chiot la mère aussi apaise ses petits et comme je disais elle est une éducatrice ça cette cette mission de la mère c'est il ya vraiment trois trois choses importantes à savoir sur ce rôle de la mère d'abord il y a l'attachement alors l'attachement alors vous dites peut-être que c'est naturel c'est pas si naturel que ça entre la mère et le chaton c'est peut-être ça arrive dans dans les dans les heures ou dans même parfois dans les jours après la mise bas pour la mère mais l'attachement de la du chiot ou du chaton à sa mère est vraiment est vraiment mise en mise en place dès la troisième semaine et cet attachement c'est un socle comme je l'écris d'un développement harmonieux c'est à dire que un chiot un chaton pour qu'il se développe il a besoin de d'une base affective qui va le rassurer c'est à dire que un chiot un chaton ira faire ses premières expériences il sortira du nid si il y a sa mère qui est là pour le rassurer parce qu'il va sortir du nid va trouver quelque chose de 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 nouveau ça va lui faire peur il va voir veut revenir vers sa mère qui va leur rassurer du coup il s'est dit oh ben non bah j'ai pas avoir peur je continue mon exploration du monde là la mère aussi est éducatrice puisque elle lui permet l'acquisition des autocontrôles c'est entre la cinquième et la huitième semaine de d'âge et c'est pour ça que c'est un c'est vraiment important que le chiot le chaton est au moins huit semaines d'âge avant d'être adopté parce que quand il commence à avoir des dents le chiot le chaton commence à faire mal lors de la tété donc la mère lui demande d'appuyer moins fort et c'est comme ça qu'il apprend à contrôler sa mâchoire tout comme la mère intervient un petit peu comme une maîtresse d'école quand les chiots ou les chatons jouent ensemble et que ça dégénère et qu'ils commencent à se disputer ou à se mordre là aussi la mère intervient pour les arrêter pour leur dire de se contenir et de d'avoir une maîtrise sur leurs forces et sur leurs actions et ça c'est très important et puis la mère aussi leur apprend les codes de communication dans l'espèce canine ou l'espèce féline et tout simplement parce que le chiot ou le chaton imitent la mère voilà tout simplement il sait par exemple le chiot c'est la posture de soumission il la prend entre cinq et neuf semaines il ne peut l'apprendre qu'avec un autre chien il peut pas l'apprendre avec l'homme c'est pour ça qu'il ne doit pas être adopté trop tôt et puis la mère apprend aussi aux petits les mimiques les vocalises la communication tactique les caresses le léchage que fait la mère sur son chiot ou son château est très important puisque ça fait partie de la communication dans l'espèce féline ou canine alors il faut que je vous parle quand même d'une période très importante puisque elle va conditionner non seulement l'âge de de d'adoption du chaton du chiot du chiot mais aussi ce que vous vous allez faire pour l'éduquer ce chaton ce chiot il existe une période sensible sensible qu'on appelle la période de socialisation alors elle est très courte chez le chat elle est de chez le chaton de deux semaines à huit semaines vraiment elle est très courte alors que chez le chiot elle part de trois semaines elle va jusqu'à trois quatre mois alors cette période de socialisation c'est une période très spéciale pourquoi parce que c'est un moment où on a un système nerveux qui se développe qui est très plastique et en fin de compte ça c'est un peu la période où le chaton et le chiot pour eux quand ils vont dans le monde tout est beau tout est bisounours ils n'ont pas peur d'explorer ils ont tout le monde et les gentils donc même des espèces qui peuvent être des espèces ennemies sont gentilles et c'est cette période pendant cette période où le l'animal a très peu de peur en fin de compte où il peut se socialiser à l'être humain aux hommes à son espèce aussi à d'autres espèces si par exemple le chaton avant huit semaines rencontre d'autres chiens ou grandi avec des chiens et bien il considérera les chiens non pas comme des ennemis mais comme des amis tout comme un chiot qui avant 16 semaines rencontre des chats et bien il considérera ces chats comme des amis alors concernant le chat ce qui est très important c'est qu'avant huit semaines il est connu des êtres humains pour être socialisé à l'homme et le prendre prendre l'humain non pas comme un ennemi mais comme un ami et c'est pour ça que c'est important que avant huit semaines ces chats est un contact positif avec l'homme il y a aussi cette période sensible c'est aussi la période d'une familiarisation facilité au stimuli de l'environnement c'est à dire que dans l'environnement du chaton et du chiot qu'ils découvrent dans le monde qu'ils découvrent il y a beaucoup de choses qui se passent et pendant cette période ils vont explorer mais en même temps ils vont très vite se rassurer et ne pas avoir peur et surtout ne vont pas se sensibiliser et c'est là où la mère est très importante pendant cette période et vous après c'est que vous êtes un modèle donc si le chien le chaton le chaud se fait peur en sortant du nid et en rencontrant quelque chose qui lui qui qui est nouveau il retourne voir sa mère qui lui dit ben non c'est bon il n'y a pas de danger donc il se dit bon ben ça ça fait partie de mon univers c'est imprimé en moi et ça veut dire que je peux ne pas en avoir peur il met en place en fin de compte des filtres pour savoir ce qui est normal ou pas dans son environnement et ses expériences qu'il aura pendant cette période sensible c'est pour ça que j'insiste un peu seront vraiment très important pour la suite c'est à dire pour son équilibre dans ses émotions pour ne pas en faire un chiot ou un chaton heureux qui a peur de tout qui n'arrive pas à se développer qui n'arrive pas à s'adapter bien souvent ces animaux là ce sont des animaux qui pendant la période sensible n'ont pas vécu beaucoup d'expériences et ont vécu par exemple ben dans un trafic où ils étaient dans des cages ils n'ont pas vécu avec des expériences positives qui leur permet de bien s'adapter à ce monde donc cette période est très importante ce qui veut dire que pour l'âge optimal d'adoption d'un chaton d'un chiot c'est un peu différent pour chiot et chaton le chiot moi je vous conseille de prendre le chiot par exemple en élevage à deux mois un peu plus si les conditions de vie sont identiques dans l'élevage par rapport à vos conditions de vie par exemple si l'élevage vous habitez à la campagne et que l'élevage est à la campagne vous pouvez prendre votre chiot entre deux et trois mois en revanche si l'élevage est à la campagne et que le chiot jusqu'à deux mois ne connaît que l'environnement de la campagne et qu'on n'est pas la ville il vaut mieux le prendre à deux mois pour le familiariser plus facilement à la vie en ville et ça c'est très important c'est ça évite qu'il ait peur de la de la ville qu'il est comme une phobie de la ville une phobie urbaine donc l'âge optimal d'adoption c'est vraiment deux mois pour un chiot voire un peu plus mais ça dépend des conditions d'élevage du chiot concernant le chaton alors là c'est différent le chaton comme vous avez vu sa période de socialisation finit à deux mois bon mais ça veut pas dire non plus qu'il n'a pas encore des facultés pour pour bien s'adapter mais il a besoin encore de sa mère jusqu'à 9 12 semaines parce que sa mère est très importante pour son éducation encore plus peut-être dans le temps que le chiot sa mère doit vraiment rester proche de lui très longtemps pour vraiment bien l'éduquer et vraiment l'équilibrer pour qu'il soit un chaton bien dans ses pattes sauf le chaton de rue si vous prenez un chaton qui est né dans la rue il vaut mieux le prendre le plus tôt possible c'est à dire à huit semaines parce que bien souvent il n'est pas socialisé à l'homme et quand vous prenez à huit semaines vous pouvez encore le socialiser à l'homme alors comment accueillir votre chaton ou votre chiot alors savoir que quand votre chaton votre chiot arrive chez vous il y a un détachement brutal c'est à dire une perte de repères il est bouleversé il est stressé c'est plus du tout son monde il a plus ses frères ses soeurs il a plus sa mère donc il est vraiment parachuté un petit peu sur la lune avec vous donc il faut tout bien préparer pour que tout se passe bien et qui s'adapte bien à votre famille et à votre maison pas d'improvisation être présent environnement sain c'est vraiment les trois branches de cette adaptation maximale alors pas d'improvisation ça veut dire quoi vous préparez tout à l'avance tout simplement vous n'arrivez pas chez l'éleveur en disant qu'est ce qu'il faut que j'achète vous achetez tout avant pour éviter d'avoir à faire les magasins quand vous avez votre chiot donc bien entendu tous les accessoires couvins paniers gamelles nourriture vous continuez la nourriture que donnez le l'éleveur ou le propriétaire du chiot avant des jouets bien sûr vous commencez vous lui donner vous lui achetez son harnais sa laisse sac à crotte broche en point etc alors parc à chiot beaucoup d'éleveurs conseillent de donner de commencer avec un parc à chiot c'est pas mal parce que ça vous permettra les premiers temps de mettre le chiot si vous pouvez pas le surveiller dans la maison de le mettre dans cet endroit là où vous savez qu'il va pas faire de bêtises et qui prendra pas de risques et ça vous permettra de faire autre chose donc pourquoi pas un parc à chiot si vous avez la place vous pouvez prendre un parc à chiot et le mettre dans un coin du salon il faudra ôter les tapis parce qu'un chiot n'est pas propre au début et puis faites attention à la sécurité de votre environnement peut-être mettre des barrières de sécurité comme pour les enfants au niveau des escaliers ou des pièces que vous voulez interdire à votre chiot concernant le chaton et m'appareil faut tout préparer avant faut tout acheter avant les couffins les plaides des gamelles le bac à litière l'arbre à chat le griffoir il faut y penser à tout ça les brosses plusieurs bacs à litière parce que bien souvent le chaton est tout petit et même si vous avez vous habitez dans un appartement et ben il aura pas le temps de savoir dans quelle pièce au fait est le le bac à litière donc les premiers temps c'est bien de mettre un bac à litière dans chaque grande pièce de l'appartement et si bien sûr vous avez une maison en mettre un à chaque étage pour que le parce que le château n'aura pas le temps d'aller dans sa litière il peut faire à côté sécuriser les fenêtres et les balcons si vous habitez en appartement et vous savez qu'il y a beaucoup d'associations de protection des chats qui ne veulent faire adopter leurs chatons que si la l'appartement est sécurisé bien souvent ils viennent chez vous vérifier que vous avez bien mis des filets des grillages pour éviter que l'animal tombe des fenêtres et balcons c'est quand même la première le premier accident ménager concernant les chats c'est cette chute des tâches donc faites très attention à ça et puis moi je dis toujours passer l'aspirateur et remplissez le frigo avant l'arrivée de votre animal le jour avant le jour j bah tout simplement parce que c'est pas en arrivant vous n'allez pas vous dire ah bah tiens je vais pas faire les courses je vais le laisser tout seul non il faut être présent on va le voir être présent pourquoi parce que il va falloir favoriser l'attachement le chiot le chaton est très attaché à sa mère d'un seul coup on lui en arrache l'animal à sa mère et il est dans un état de détresse qui va justement favoriser l'attachement à l'être humain qui est avec lui parce que instinctivement il va vouloir s'attacher à un être d'attachement c'est à dire à une mère de substitution en fin de compte le maître et la mère de substitution en tout cas dans les premiers temps ce qui va permettre au chiot au chaton de s'apaiser et si vous voulez qu'il s'attache à vous et bien il faut être présent tout simplement alors ça veut dire quoi ça veut dire que on va pas chercher un dimanche soir votre 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 chiot votre chaton pour repartir travailler le lundi matin non vous prenez des vacances vous vous adoptez lors d'un week-end prolongé prenez des rtt prenez au moins la matinée et puis peut-être fait en sorte que la première semaine vous fassiez du télétravail chez vous il faut être très présent pour que ce lien se fasse entre vous et votre animal troisième chose pour son accueil l'environnement doit être zen alors bien entendu il doit arriver dans le cadre vous savez le chiot le chaton est très impressionné quand il arrive chez vous c'est vraiment un monde à part pour lui vous le laissez explorer vous ouvrez la cage si c'est un chat vous le mettez par terre vous le laissez explorer son environnement vous n'invitez pas toute la famille les inviter pour faire la fête où on a un nouvel un nouvel animal à la maison non non ça se fait pas parce que ça va encore ça va le stresser et bien entendu vous demandez aux enfants qui sont très excités à l'idée d'avoir un animal à la maison d'être calme assis pas de manipulation ils s'assoient ils laissent aller venir l'animal à eux et puis moi j'utilise beaucoup enfin je conseille en tout cas l'utilisation des phéromones apaisantes alors pour ceux qui ne connaissent pas les phéromones ce sont des substances chimiques comme des substances olfactives mais qui sont mises en très petite quantité par un chat ou un chien et qui agissent sur des congénères c'est à dire des animaux de leur propre espèce et ça sert à la communication olfactive la communication chimique entre entre les chiens entre eux entre les chats entre eux alors vous avez plusieurs messages ça peut être des phéromones d'alarme par exemple quand un chien ou un chat arrive chez le vétérinaire il envoie les phéromones d'alarme et du coup ceux qui arrivent dans la salle d'attente ils les sentent ils commencent à stresser ça peut être les phéromones sexuelles tout le monde les connaît bien entendu pour le rapprochement entre deux partenaires des phéromones de territoire pour marquer le territoire de familiarisation quand le chat se frotte à vous il marque il vous marque en disant ben voyez voilà ça mon maître fait partie de mon groupe il est mon ami et puis des phéromones d'apaisement qui sont en particulier sécrétés au niveau de la mamelle des chattes et des chiennes et des chiennes et qui permettent d'apaiser les chions les chatons quand ils commencent à téter alors ces phéromones ne sont pas détectés par la muqueuse nasale mais par un organe qui est particulier qui s'appelle l'organe voméronasal qui se trouve à la base du palais du juste au dessus pardon du palais du chat ou du chien entre entre la cavité nasale et palais et qui permet de détecter ces phéromones et aussi d'agir directement au niveau central au niveau de l'hypothalamus et le centre des émotions et ces phéromones influence les comportements les émotions la physiologie chez l'animal chez le chiot et le chaton moi je conseille pour avoir un un environnement zen pour lui apaisant d'utiliser des phéromones qui sont quand même des substances naturelles il n'y a pas d'effet secondaire et elles agissent naturellement sur les centres des émotions de ces animaux chez le chiot il existe des phéromones apaisantes maternelles c'est ce que sécrète la chienne pour apaiser les petits soit en collier soit en diffuseur en collier c'est pas mal parce que le chiot va sortir dehors et sinon vous pouvez doubler avec un diffuseur et chez le chaton vous avez un complexe de phéromones déstressantes aussi en diffuseur à mettre 24 heures sur 24 c'est comme un diffuseur anti moustiques votre vétérinaire vous conseillera mais je vous conseille parce que ça peut vraiment faire en sorte que votre animal se porte bien enfin s'adapte bien à sa nouvelle famille et son nouvel environnement alors concernant les premières nuits du chaton du chiot à la maison la question qu'on nous pose régulièrement c'est peut-il dormir dans la chambre alors moi je dis que les premières nuits il faut que le chaton ou le chiot dorment dans la chambre c'est vraiment ce que je conseille alors pourquoi mais parce que tout simplement il se retrouve alors après avoir passé la journée avec vous à jouer à découvrir un petit peu son environnement il se retrouve dans la seul dans la nuit il n'y a plus de lumière il n'y a plus de bruit il n'y a plus ses frères et sœurs pour dormir contre lui ni sa mère pour dormir contre lui donc il angoisse d'où des gémissements des miaulements des aboiements alors que votre présence la présence du maître l'odeur le contact suffit à le rassurer alors il peut dormir dans votre chambre mais il y a toujours un mais concernant le chiot pas sur le lit pas sur le lit mettez le dans un panier à portée de main à côté de votre lit comme ça quand il commence à s'agiter et à et à vouloir gémir ou à être un peu angoissé et bah vous le caressez et ça suffit justement à le caresser vous pouvez même même mettre un linge portant votre odeur dans dans son panier dans son couffin pour qu'il se qui se calme directement moi je je j'aime bien les couffins tipi ou de notes on va en reparler vous pouvez mettre aussi des alès parce que la nuit peut-être qu'il aura envie de de faire pipi et puis après quelques nuits c'est pour les premières nuits c'est très important qu'il sente votre votre présence vous pouvez après quelques nuits quand il peut dans la journée rester seul une demi-heure une heure deux heures vous pouvez déplacer petit à petit le couffin de votre lit et le mettre dans une autre pièce dans la maison ça se fera naturellement vous inquiétez pas mais c'est vrai que les premières nuits vraiment il faut accueillir votre votre chiot dans la dans dans la chambre le chaton pareil moi je conseille aussi de le garder dans la chambre en tout cas de le faire venir dans la chambre alors sur votre lit faites attention si le lit est haut non parce que le chat va tomber donc si vous avez un bas peut-être il peut aller sur votre couette ou alors vous le mettez tout simplement dans un couffin moelleux à côté de vous comme pour le chiot avec ce vêtement porté que vous avez porté à mettre dans le couffin et puis mettez quand même la litière dans la chambre parce que peut-être qu'il aura des envies dans la nuit alors si vraiment la chambre est interdite les premières nuits pour votre votre chien bon c'est possible si vous avez un autre chien à la maison un adulte puisque justement cette chaleur qu'il recherche la première nuit il va le retrouver avec l'autre chien vous pouvez aussi faire faire en sorte qu'ils se sentent rassurés avec des couffins soit comme je comme il y a au milieu de 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 la diapositive ces couffins vous savez qu'on dit rassurants moelleux là qui sont tout ronds qui les enveloppent bien et qui sont très doux et ça c'est vrai que ça rassure beaucoup les chiots vous avez aussi les couffins qui sont fermés c'est à dire qui forment aussi comme une petite tanière et ça aussi c'est quelque chose qui apaise les chiots et les chatons aussi d'ailleurs et puis s'il est dans une autre pièce il faut vraiment une ce qui soit après d'une source de chaleur sauf si on est en plein été bien entendu là les phéromones apaisantes elles sont je dirais presque obligatoire pour vraiment l'apaiser dans la nuit et puis le le mettre dans cette autre pièce vous voulez qu'il n'aille pas dans votre chambre après un repas ou après une longue sortie pour qu'il soit bien fatigué alors certains éleveurs conseillent de mettre un réveil matin mais pas électronique un tic tac pour que ça ressemble au battement de coeur de la mère vous mettez sous un linge et qu'il va entendre et qui peut l'aider à dormir alors là il n'y a aucune étude dessus vous pouvez essayer pourquoi pas c'est peut-être une bonne idée je ne sais pas je l'ai pas utilisé pour mon chiot moi mon chiot il a dormi les premières nuits près de mon lit pour le rassurer et puis surtout s'il dort dans une autre chambre il ne faut pas répondre à ces gémissements voilà pour le chat pareil si vous ne voulez pas que dès la première nuit il aille dans votre chambre il faut aussi pareil un couffin qui leur assure donc ces petits couffins moelleux ou fermés près d'une source de chaleur la litière à côté bien entendu la nourriture à disposition c'est important le chaton et le chat adulte sont des grignoteurs et puis ne pas répondre à ces miomis alors ensuite on a les apprentissages de vos de vos chiots et de vos chatons l'apprentissage d'abord de la propreté alors il ya deux 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 choses différentes concernant le chaton et le chiot d'abord le chaton et ben vous allez découvrir que vous l'avez déjà découvert que quand il arrive chez vous à deux trois mois ben il est déjà propre vous lui présentez la litière il y va pas tout simplement parce qu'il l'a appris avec sa mère d'où l'importance justement de la mère et de son éducation il l'a suivi dans sa litière et puis s'est dit tiens ça sent bon je vais faire comme elle et il a appris comme ça à faire dans la litière il a même un réflexe de recouvrement de ses selles à un mois alors concernant son petit coin donc ce chaton le bac et ça c'est vraiment la règle pour le chaton et pour le chat adulte doit être éloigné de sa gamelle tout simplement parce que comme nous il ne mange pas dans ses toilettes ça vous viendrez pas manger dans vos toilettes et ben le chaton c'est la même chose le bac comme j'ai dit tout à l'heure mettez maximum de bac côté au début parce qu'il est tout petit il aura peut-être pas le temps d'aller dans son bac donc au moins un bac par étage le bac à litière doit être dans un endroit calme qui ne soit pas passant doit pas le déranger accessible 24 heures sur 24 ça va de soi et puis éviter de dit aussi il ya un autre chien dans la maison d'aller dans ce bac éviter aussi des endroits stressants comme juste à côté des machines bruyantes genre machine à laver ou lave-linge concernant le bac en lui-même est ce qu'il faut qu'il soit fermé ouvert ça ça dépend des chats vous choisissez vous faites ce que vous voulez mais surtout sans porte c'est à dire que même si c'est un bac maison il faut enlever absolument la porte la grandeur faites attention la grandeur doit être adaptée à sa taille au début vous prendrez un la grandeur de sa taille de la taille du bac et puis attention à la litière aussi les chatons des tout petits coussinets ils sont très sensibles aux litières vous savez qu'ils sont très grosses qu'ils font des sont en gros des gros granulés faites prenez des petits granulés tout douce voire de la litière végétale aux chandres qui est vraiment très doux pour les pour pour les coussinets plutôt que d'autres granulés et puis éviter les litières parfumées qui dérangent beaucoup le chaton alors le chiot lui c'est un autre monde il faut lui apprendre la propreté lui il a juste appris avec sa mère à ne pas faire donc dans le lieu où le où il dort donc il va falloir lui apprendre à faire dehors l'apprentissage de la propreté commence dès l'arrivée chez vous n'êtes pas dans l'heure qui suit mais au moins le lendemain c'est à dire que ne fait pas l'erreur d'attendre ce qu'on appelle la fin des vaccins les premiers vaccins sont faits à deux mois chez votre vétérinaire et il y a un rappel à trois mois alors bien souvent certains disent ah ben non je vais attendre trois mois qui sera correctement vacciné pour sortir dehors erreur d'abord parce qu'on est en pleine période de socialisation donc il faut qu'il sorte et qu'il rencontre le maximum de choses et puis après parce qu'il faut qu'il apprenne la propreté si vous le sortez très tôt pour lui apprendre la propreté il sera propre très tôt c'est à dire qu'il ya des chiens qui sont propres à quatre mois voire cinq voire six mois voilà donc c'est important de sortir dès dès le début tout en sachant que les accidents sont fréquents et même inévitable puisque un chiot ben c'est comme un enfant il ne peut pas se retenir longtemps à deux mois il se retient deux deux trois heures donc s'il fait pipi alors vous êtes parti faire les courses pendant deux heures quelque part c'est normal mais ça veut dire aussi que les premiers temps il faudra le sortir toutes les deux heures voire toutes les trois heures donc s'il nous fait huit à douze sorties par jour alors même c'est pas des sorties d'une heure il faudra dès que quand il quand il quand il aura envie et c'est surtout après un repas après un repos ou après une excitation un jeu c'est là où il a vraiment envie il faudra le sortir et l'apprentissage c'est quoi c'est que dès qu'il a fait dehors on le récompense avec des paroles alors oui c'est très bien c'est très bien ce que tu as fait pour qu'il voit qu'il ya une différence au moment il fait dehors même si vous les autres personnes vous vous disent que vous êtes ridicule ça fait rien vous êtes en train de faire l'éducation de votre chiot vous lui donner une friandise aussi qui est un peu une friandise exceptionnelle qui n'aura que à l'extérieur et pas à l'intérieur donc cette friandise elle est pour la propreté à l'extérieur et petit à petit va comprendre un jour il y aura un déclic dans sa tête et il va se dire mais c'est que dehors qu'il faut que je fasse des si en revanche il fait chez vous vous ne le punissez pas ça c'est important mais surtout quand il commence on voit quand le chien en dit commence à se tourner à se mettre en position et là vous dites non ou stop vous le prenez dans vos bras et là il va instinctivement arrêter d'uriner et hop vous le sortez dehors et vous le récompensez dès qu'il a fait faites attention à l'apprentissage de la propreté la plupart du temps il y a des erreurs comme par exemple lui mettre le nez dedans bon ça sert absolument à rien les chiens ils passent leur vie à renifler les pipis des autres chiens donc ça sert à rien les positions les punitions sont contre productives toutes les punitions il faut jamais le punir surtout que bien souvent on punit a posteriori c'est à dire que l'animal a fait on lui montre le pipi dans la dans la maison on dira t'as vu ce que tu as fait etc et lui il a un une une attitude de soumission en tout cas comme si comme s'il regrettait de l'avoir fait fin de contenant il a juste une attitude pour vous dire oui oui j'ai compris tu es en colère je sais pas pourquoi mais tu es en colère donc les punitions non parce que ça peut stresser un chiot et ça retarde l'apprentissage de la propreté si vous avez un jardin l'erreur c'est de ouvrir la porte et de le mettre dans le jardin en disant allez vas-y vas-y va va faire dans le jardin non parce qu'il saura pas qu'il doit faire dans le jardin le jardin il faut le suivre dans le jardin et le récompenser quand il a fait ça c'est très important l'autre erreur aussi c'est que bien souvent on sort dehors il fait on dit bon ben c'est bon on rentre donc du coup le chiot qui veut rester dehors parce qu'il ya plein de trucs à voir bah il se dit ah bah non je vais me retenir parce que je sais que dès que je fais je rentre donc éviter cette erreur là et puis l'apprentissage du de la propreté sur le journal la serpillère le tapis d'éducation pour moi c'est contre-productif aussi ça retarde l'apprentissage donc éviter il faut vraiment le sortir le plus souvent possible donc comme je vous dis au moins toutes les deux trois heures les premiers temps pour lui apprendre la propreté concernant faites attention si le nettoyage je sais pas avec quoi vous nettoyez mais surtout pas de chavel ou de produits ammoniaqués type monsieur propre tout simplement parce que ça ça imprègne le votre moquette votre tapis ou votre parquet d'urine et du coup le chiot sent ses urines il se dit bah c'est là que je dois faire donc je le fais nettoyer avec du vinaigre d'alcool de l'eau gazeuse en à peu près un tiers deux tiers ou alors des produits qui sont très efficaces des produits qui sont destructeurs d'odeurs et de phéromones comme urinov ou csci que vous aurez chez votre vétérinaire ou sur internet et qui sont vraiment recommandés pour bien traiter les endroits où le chiot a uriné et pour éviter qu'ils reviennent alors l'éducation passe aussi par la socialisation je viens d'emparer la socialisation avec la mère mais aussi chez vous parce qu'il va falloir continuer la socialisation et la la familiarisation qu'il a commencé avec sa mère donc comme je disais tout à l'heure la période sensible chez le chiot c'est avant trois quatre mois donc ça veut dire que cette période là il faut vraiment en profiter pour lui faire rencontrer le maximum de personnes d'animaux de stimulation d'environnement comme ça ça va enrichir comme je dis son disque dur c'est à dire sa référence concernant le monde extérieur et ça sera un chien qui sera bien dans ses pattes ce qui veut dire on n'attend pas la fin des vaccins pour sortir si vous devez si vous devez rencontrer des chiens le mettre avec d'autres chiens comme je vous montrais bah ces chiens là faudra qu'ils soient vaccinés pas malades bien entendu mais fait mais vous savez il est déjà bien protégé par ses premiers vaccins donc ne craignez pas de le sortir même s'il n'a pas eu la deuxième ou voir la troisième injection de vaccins les expériences qui doit connaître votre chiot pendant cette période doivent être très riches vraiment c'est très important quand un chien sort peu quand il a peu de stimulation ça devient un chien qui a du mal avec les autres chiens qui a du mal avec les humains qui en a peur qui est anxieux et qui ne peut pas sortir dans la rue et qui tremble dès qu'il est dans la rue voire qu'il agresse si ce sont vous connaissez tous des chiens qui agressent dans la rue bien souvent ils n'ont pas eu de bonne socialisation alors la socialisation pour le chiot c'est bien sûr les sorties dans la rue faut le sortir au marché pour qu'ils rencontrent beaucoup de monde dans les gares dans les parcs il faut vraiment qu'ils rencontrent beaucoup de choses en ville c'est à dire si vous habitez à la campagne il faudrait l'emmener aussi en ville pour qu'ils découvrent ce monde avant les trois quatre mois et qu'ils s'imprègnent de ce monde dans se disant c'est un monde c'est c'est tout ça c'est normal donc je l'assimile comme quelque chose faisons partie de mon monde normal vous il faut multiplier pendant cette période les contacts avec les chiens de tous les âges les tailles les races différentes vous savez qu'il ya plus de 350 races de chien donc c'est vrai que c'est difficile pour lui de se dire bon un chihuahua dog allemand je peux m'y fier donc voilà n'hésitez pas à faire les rencontres faut savoir que les chiens adultes équilibrés ne vont jamais agresser un chiot parce qu'ils savent que c'est un chiot justement donc voilà il faut pas s'inquiéter il faut vraiment multiplier ces contacts multiplier les contacts avec les humains alors ça veut dire la famille mais pas seulement avec des enfants avec des personnes âgées avec des personnes qui ont des chapeaux des capes enfin voilà pour qu'il n'ait pas peur d'une certaine catégorie de personnes s'il ne les a pas rencontrés pendant cette période sensible emmenez le dans des transports en commun dans le métro dans le bus dans le train dans votre voiture c'est important aussi de le de le familiariser avec les transports et cette période avant quatre mois c'est vraiment une période où il absorbe tout et voilà il s'habitue très vite alors qu'à partir de quatre mois il va s'habituer il aura beaucoup plus de mal pour s'habituer et il va se sensibiliser c'est à dire qu'il peut développer des phobies des phobies de la voiture du train etc donc c'est très important qu'il voyage pendant toute cette période faites lui rencontrer des chats si vous voulez plus tard adopter un chat ou si vous avez un chat tout simplement mais aussi des lapins des chevaux enfin voilà d'autres espèces comme comme il va les rencontrer avant quatre mois il va les considérer comme des espèces amies ne va pas en avoir peur où il ne va pas les chasser et puis la la familiarisation c'est aussi avec tous les bruits de votre maison l'aspirateur la tondeuse le mixeur enfin tous ces bruits il faut qu'il soit qui s'y habitue qu'il considère ces bruits comme faisant partie de son monde et que il ne faut pas en avoir peur il faut et ça c'est très important il faut le rassurer c'est à dire que si si il voit quelque chose qui lui fait peur il va venir vers vous il faudra le rassurer pas le papa pas être indifférent parce que justement un petit peu comme avec sa mère où il avait cette ce qu'on appelle une exploration en étoile il va explorer revient vers la mer pour se faire rassurer et il repart et ben faites de même avec votre chiot il faut le rassurer quand il a toutes ses expériences où des fois il se fait peur mais il faut leur rassurer pour dire mais non n'ai pas peur t'en fais pas c'est la vie et ça tu peux ne pas en avoir peur je vous conseille d'aller de vous inscrire si vous avez un chiot à l'école des chiots ce sont des éducateurs canins des clubs canins qui proposent cette école des chiots et parfois des cliniques vétérinaires alors c'est un peu comme une maternelle pour chiens pour des chiots âgés de deux à six mois et là vous vous retrouvez avec plein pas mal de chiots pendant ces séances à peu près une fois par semaine tous les quinze jours où le chiot rencontre d'autres chiots vous vous rencontrez d'autres propriétaires de chiots donc le chiot est manipulé par d'autres propriétaires ils jouent avec les chiots il ya beaucoup de stimulation donc il ya la socialisation qui est mis en avant et puis l'éducateur vous donne des cours d'éducation de base et ça c'est pas mal de faire ça dans cette école des chiots ça vraiment ça permet d'avoir un chiot équilibré bien dans ses pattes bien en société canine bien en société humaine ça lui permet aussi d'apprendre des codes de communication ou de réapprendre en tout cas des codes de communication pour son pour de son espèce et bien souvent dans ces écoles des chiots il ya des adultes des chiens adultes dits régulateurs c'est à dire que ils interviennent un petit peu comme la mère quand elle séparait les petits quand ça allait trop loin quand par exemple deux chiots se bagarre et que ça dégénère et ben c'est ces chiens là interviennent pour interrompre la bagarre et pour calmer les chiots donc ils leur apprennent ils leur apprennent à se contrôler et ça c'est important donc je vous conseillerais d'aller dans une école des chiots alors le chaton c'est différent le chaton lui c'est un animal le chat lui est un animal territorial à compétence sociale il n'est pas un animal qui n'aime pas être en société mais il est plus attaché à son environnement le plus important quand vous avez un chaton qui arrive à la maison c'est poursuivre sa socialisation à l'homme c'est à dire que non seulement il va falloir le manipuler le caresser le rassurer mais aussi lui faire rencontrer pas mal de personnes chez vous qui viendront chez vous des adultes des enfants etc et puis vous pouvez aussi le mettre en contact avec d'autres espèces même à huit semaines parce que on est à la fin de la période dit sensible du chat mais il peut encore apprendre ça s'arrête pas à une semaine juste donc il va falloir enrichir quand même son ses interactions avec peut-être chien lapin etc si vous avez et puis il va falloir aussi le familiariser comme le chiot ben aux stimuli anxiogènes de la maison comme l'aspirateur la caisse de transport c'est quand il est petit qu'on lui apprend la caisse de transport et c'est pas quand il sera âgé donc emmenez-le faites des voyages avec lui emmenez-le un peu partout avec lui dans la voiture aussi c'est là où il va falloir il va avoir peur au début mais comme il est jeune et ben il va se familiariser très vite emmenez-le chez des amis emmenez-le en vacances voilà il n'y a aucun problème un chat qui peut être emmené un petit peu partout quand il est chaton bien souvent après il s'adapte à tout c'est à dire que même si vous déménagez même si vous allez dans un autre environnement il s'adaptera plus vite qu'un autre chat qui n'a connu que sa maison alors concernant les sorties ça c'est une question qu'on pose souvent est ce que d'abord si vous avez un jardin il faut attendre qu'il soit bien vacciné qui soit stérilisé parce que sinon il peut partir donc faites attention stériliser le à cinq mois par exemple quatre cinq mois voire six mois et puis là vous pourrez le laisser en liberté dans le jardin sinon vous pouvez commencer par un harnais une longe et puis si vous êtes en appartement vous savez il ya de plus en plus de personnes qui promènent leur chat en harnais et longe bon pas peut-être pas dans la rue avec les voitures mais dans le parc à côté de chez vous moi je trouve ça c'est très bien parce que justement ça fait le chaton découvre un autre environnement découvre des arbres des papillons des insectes et c'est pas mal pour lui aussi quand il y a un appartement donc pourquoi pas mais être toujours là quand il a peur pour le rassurer parce que c'est très important et s'il panique il faut rentrer direct à la maison alors concernant son éducation alors là je il ya une photo d'un chien mais l'éducation concerne aussi le chaton bien souvent on me dit maintenant le chaton ça s'éduque un chien ça s'éduque mais pas un chaton qui a bon alors qu'en comparant l'éducation de base d'un jeune chez le chiot il faut lui apprendre les autocontrôles les mordillements va on va en parler le rappel c'est à dire répondre à son nom qui viennent à vous les interdits il faut lui l'apprendre à être manipulé apprendre à rester seul et puis le chiot il faut aussi lui apprendre la marche en laisse ou des ordres comme assis couché pas bouger regardez ce que le chaton doit apprendre aussi bah c'est la même chose sauf assis couché marches en laisse et encore ça vous pouvez peut-être lui apprendre donc un chaton ça s'éduque d'abord ça s'éduque pour qu'il ne mordille pas comme le chiot et là il faut poursuivre l'apprentissage maternel de la mère des autocontrôles j'en ai parlé tout à l'heure et c'est à dire que le chaton le chaud doit apprendre à contrôler la force de sa morsure le chaton la force de sa griffure doit apprendre justement à ne pas griffer et j'ai réussi sa fruce la motricité c'est à dire à se calmer comme quand il faut et j'ai réussi sa frustration parce qu'il faudra lui apprendre la frustration faites attention ne vous laissez pas mordiller les mains par un chaton ou un chiot en disant bah ça fait rien il fait ses dents il a mal aux dents non c'est faux le changement dentaire se fait à partir de quatre mois donc non dès qu'il est chez vous vous dites non et vous stoppez tout contact même visuel même même oral avec votre animal et vous revenez vers lui quand il s'est calmé si vraiment il s'est il est très excité qui revient vers vous pour vous mordre par exemple vous griffez chez le chaton vous pouvez lui faire une petite pitchonnette comme ça voilà sur le nez pour bien lui signifier que non on arrête et le chaud s'il est très excité il faudrait le canaliser tout simplement alors en douceur bien entendu en bloquant au sol ça pour les chatons je dis pas pour les chiots ça je dis pas ça pour les chatons pour les chiens adultes en bloquant sur le corps ou contre soi tout simplement pour qu'il arrête de bouger vous allez sentir les muscles se détendre et à ce moment là vous pourrez le lâcher ça veut dire que il il a appris à se contrôler et puis comme il a besoin quand même de mordiller parce que il il explore son environnement mordillant il va falloir lui donner des jouets ou des bâtonnets à mordiller même chez le chat et puis concernant le chien éviter tant qu'il ne contrône pas ses mâchoires les jeux de tiraillement vous avez une photo en dessous vous savez c'est les cordes qu'on donne et puis tire dessus ou les corps à corps ou rouler avec votre chiot éviter ça ça ne lui permet pas d'apprendre ses autocontrôles il va falloir lui apprendre le rappel alors j'appelle ça aux pieds mais c'est ça c'est le béabat de son éducation chez le show et chez le chaton aussi alors vous savez le rappel c'est on s'accroupit on appelle le chien on tape sur les genoux et on lui donne une friandise on fait ça à la maison et après on le fait à l'extérieur toujours en l'appelant en tapant sur les genoux et s'il arrive qu'au bout de cinq minutes et ben on lui donne quand même la friandise parce qu'il l'a fait même au bout de cinq minutes et on ne s'énerve pas si vous commencez à vous énerver vous arrêtez l'éducation vous reprenez le lendemain le chaton pareil alors lui il lui faut vraiment la friandise mais il va très vite connaître son nom vous l'appelez vous lui donnez une friandise j'en ai mis une que les chats adorent et ça marchera bien chaud il faut lui apprendre des ordres comme assis couché pas bougé alors ces ordres là ce ne sont pas des ordres comme un chien de comment dire de cirque c'est un c'est important parce que ça va vous être utile dans la vie de tous les jours d'abord le l'ordre assis voire couché ça lui permet de calmer de diminuer sa tension par exemple avant de lui mettre à l'aise pour qu'il n'aille pas dans tous les sens avant de lui donner à manger c'est important de lui apprendre le assis avant de lui donner à camel pour qu'il gère lui même son corps et pour qu'il la prenne la frustration c'est très important avant de traverser une rue ou quand il a peur aussi dans la rue vous l'appelez vous lui dites de s'asseoir ça lui permet de se connecter à vous et d'éviter justement de paniquer dans la rue ça lui permet de gérer sa frustration et puis par exemple si vous êtes au restaurant c'est bien de lui apprendre coucher parce que comme ça ou pas bouger tout simplement parce que il est calme et c'est un animal qui peut vous suivre partout donc important à apprendre chez le chiot ce n'est pas du cirque la marche en laisse importante aussi des deux mois alors tous ces apprentissages c'est dès l'arrivée chez vous vous commencez et la marche en laisse c'est pas pendant toute la balade c'est quelques minutes par balade et vous utilisez un collier ou un harnais anti traction et une laisse longue n'utilisez pas la laisse en rouleurs ça ne vous permettra pas de lui apprendre la marche en laisse pareil il faudra lui apprendre à se laisser manipuler alors c'est ce qu'on appelle nous vétérinaires le medical training c'est à dire soigner sans contraintes ni conflits c'est à dire que dès qu'il est tout petit il va falloir lui apprendre à être massé à ce qu'on lui touche les oreilles à ce qu'on touche les babines à ce qu'on lui touche les pattes et donc à ce qu'on le porte à ce qu'on maintienne contre soi à ce qu'il soit brossé tout ça tous ces gestes très c'est très important pour plus tard c'est important pour vous parce que toute la vie il va falloir le brosser ou lui faire des soins et puis c'est important pour nous vétérinaires parce que quand il sera chez nous il faudra qu'il se laisse faire et au lieu d'avoir une contention médicale et bien il se laissera soigner sans contraintes ni conflits toujours récompensé quand vous le manipulez et puis faites ce que j'appelle moi des visites de courtoisie chez votre vétérinaire c'est à dire vous amener votre chiot pour par exemple le peser dans la salle d'attente ou dire bonjour au personnel médicale et ça ça lui permet justement de se dire bah le vétérinaire c'est sympa parce que on fait des caresses on m'accueille les bras ouverts on me donne une friandise et puis vous pouvez aussi moi je le fais c'est prendre le chelot on le met sur la table de consultation on touche un petit peu puis on le met par terre on lui donne une friandise on lui fait pas de piq on lui fait rien et il a appris que c'est super sympa le véto quand même donc le médical training c'est bien faites le alors pour tout ce qui est marche en laisse éducation etc moi il y a trois livres que je vous conseille le dernier est un livre un peu plus élaboré qui va vraiment au fond des choses mais les deux premiers sont faits avec des schémas et c'est très c'est très didactique en fin de compte et j'aime beaucoup ces trois ces trois livres alors bien sûr si vous avez des enfants c'est bien d'avoir un chiot ou un château parce qu'ils vont grandir ensemble c'est un confident un compagnon de jeu le chiot ou les chatons très important dans la vie d'un enfant c'est un soutien affectif ça va lui apporter beaucoup de choses et vous allez voir que votre animal va être différent en comportement avec votre enfant qu'avec vous et ils vont être vraiment très très complices ça va être très vite sauf que il va falloir éduquer l'enfant avant c'est à dire qu'il va bien lui mettre lui faire accepter certaines règles d'abord que l'animal n'est pas une peluche et que pour avoir un contact avec un chiot ou un château il ne faut pas crier il ne faut pas courir après lui ça c'est des choses qu'il faut enseigner quand même à l'enfant avant tout il faut s'asseoir et demander à l'animal de venir vers 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 lui et non pas aller sur l'animal ça c'est important sinon on peut aller vers des drames comme des chats ou des chatons qui se rebiffent et qui deviennent agressifs ou peureux vis-à-vis de l'enfant la règle d'or ne pas toucher l'animal quand il se repose quand il mange quand il a un os quand il est sous la table ou sous un meuble ou quand le chat est dans sa litière dans ces moments là l'animal va se sentir oppressé et voire même menacé et il peut agresser l'enfant donc c'est vraiment une règle à avoir ne pas dormir dans le panier du chaton du chaud ça c'est quand même une évidence mais vous allez voir que les enfants ils adorent faire ça et puis quand il mordit alors quand il mordit vous dites aux enfants les mains dans les poches et on arrête tout on regarde plus l'animal ça c'est important parce que sinon les chiots les chatons vont continuer à mordre et feront très mal à l'enfant et puis tout s'il veut jouer avec l'animal toujours jouer avec un jouet et non pas avec les mains les mains c'est pour caresser et les jouets c'est pour jouer ça il faut vraiment lui dire les mains servent à caresser et puis bien sûr demander à l'enfant de rien lui donner à table ne pas lui donner le goûter parce que sinon après le chien ou le chaton va se servir vous concernant la relation aussi avec l'enfant il faudra aussi éduquer le chiot le chaton justement à ne pas quémander à pas manger à table à pas manger dans l'assiette de l'enfant il faudra aussi vous participer à cette éducation ne pas mordiller pas griffer se contrôler et le chiot aussi de pas sauter puisqu'il peut faire tomber l'enfant voilà donc c'est dans les deux sens le chiot le chaton doit être éduqué l'enfant doit être éduqué pour une relation qui sera sereine entre eux alors concernant on va repasser très vite les bêtises ils sont chiots ils sont chatons ils font des bêtises bien souvent ils font les mêmes d'ailleurs et pourquoi ils font des bêtises tout simplement parce qu'ils aiment bien explorer leur environnement et comme ils aiment explorer ils aiment explorer oralement l'environnement donc ils aiment bâchonner tout ce qu'ils trouvent dans l'environnement parce qu'ils ont besoin de jouer des fois pour faire leurs dents aussi ils ont besoin aussi de s'apaiser parce qu'en mordillant c'est un peu comme nous quand on fume ou quand on mange un chewing-gum et ben ça nous appelle les chatons les chiots c'est pareil donc ils vont détruire des choses qui vous appartiennent alors bien entendu il faudra pas les punir après mais qu'est ce qu'on fait alors quand ils parce que ça peut devenir dangereux par exemple une pelote de laine ou une ficelle de sac de poubelle ils peuvent l'avaler et ça peut avoir des lésions et ben dans ces cas là quand vous le voyez avoir quelque chose de non autorisé dans la gueule vous faites un troc avec un autre objet vous sortez un autre jouet ou une friandise et vous lui proposez pour récupérer ce qui vous a pris et non pas tirer dessus parce que si vous tirez dessus il va tirer dans l'autre sens et puis pour lui ça sera un jeu et puis s'il a besoin de mâcher comme ça donnez lui des choses à mâcher il peut aussi s'en prendre aux plantes vertes faites attention beaucoup de plantes d'appartement sont toxiques donc il faut mettre les plantes hors de portée mettre un filet dessus un grillage tout ce que vous voulez et puis donner à jouer au chat par exemple des croquettes dans un distributeur ludique genre une balle ou une halter qui genre pipolino qui roule et puis pour le chat comme il a quand même besoin de crignoter les plantes lui donner ce qu'on appelle le pot d'herbe à chat que vous aurez chez votre fleuriste il s'intéresse peut-être aussi aux cordons électriques ça aussi ça peut être dangereux pour du ménager aux médicaments pareil protéger les fils électriques vous savez il ya des gaines spéciales des cache fils qui permettent justement de bien les protéger pour éviter qu'il les mordir et puis dès que vous le voyez s'y intéresser proposez lui un autre jeu dites non et proposez lui un autre jeu pour qu'il puisse crignoter et bien sûr ranger les produits dangereux dans un placard ça va de soi s'il qu'est mandat table jamais lui donner jamais et ça commence à deux mois d'âge vous le repoussez vous lui dites d'aller dans son couffin s'il s'agit d'un chiot vous repoussez le chaton de la table il apprend très vite que s'il va sur la table il est poussé en bas donc c'est pas très agréable donc il n'ira pas donc bien sûr voler sur la table si pareil faut rien laisser faut pas tenter le diable qu'est ce que je dis parce qu'on reproche souvent aux chiots chatons d'être des voleurs mais si vous laissez tout sur votre table et bien sûr bien sûr ils le prennent parce que pour eux c'est un peu des opportunistes donc vous laissez rien sur ce sur traîner et puis si votre chat va sur le plan de travail vous le faites descendre en le poussant systématiquement il va comprendre très vite concernant la punition jamais de punition physique jamais 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 la punition le cri alors même si on est un peu en colère ça crée de la peur ça porte de l'anxiété du stress et ça ne permet pas d'apprendre vous n'apprendrez jamais un chien quand il a peur ou un chat il faut juste apprendre des règles des interdits éduquer ça ne veut pas dire dominer ça veut pas dire dresser ça veut dire guider on guide tout simplement il faut une relation de confiance entre votre chaton et votre chiot et vous et non pas une relation d'un rapport de force une peur le chat lui ne comprend pas du tout la punition parce que il a c'est un chat qui est territorial qui n'a pas qui n'est pas régi par des règles sociales comme le chien par exemple il n'a pas de hiérarchie chez le chat donc il va pas comprendre la punition donc ça va stresser il y avait il y a la confiance qui va être cassée et vous aurez un chat qui sera très anxieux pareil le chien lui on le dresse pas on le guide faites de l'éducation positive vous avez beaucoup de bouquins vous avez des éducateurs qui font de l'éducation positive la récompense est mi fois plus efficace que la punition et ça c'est vraiment ce qu'il faut se dire pas de punition physique et vraiment faut plutôt encourager les bons les bons comportements si vous voulez stopper un comportement qui n'est pas approprié on dit non et on est indifférent et là il comprend que par exemple s'il aboie contre vous pour avoir quelque chose vous dites non et vous détournez et ça ça peut faire en sorte qu'il ne réaboie pas parce qu'il verra bien que ça a aucun action ou alors vous reportez son comportement sur autre chose s'il commence à gratter dans votre jardin vous lui proposez quelque chose à quelque chose pour jouer ou vous lui proposez une sortie de votre jardin tout simplement donc c'est vraiment très important de toujours lui proposer autre chose de plus agréable et pour qu'il comprenne que le comportement qu'il avait au début et ben ça lui rapporte rien alors que s'il fait un autre comportement ça lui rapporte alors pour finir ben il peut arriver qu'il y ait des problèmes de comportement et qu'il faille consulter quand même alors consulter concernant le chiot soit un équipe vétérinaire un éducateur ben moi je conseille franchement si c'est votre premier chien de prendre un éducateur canard pour vous donner les l'éducation de base à la marche en laisse le assis couché le et avoir un petit peu des à mode d'emploi si vous voulez du chien parce qu'on est vraiment perdu quand on a son premier chien on sait pas si on fait bien c'est vraiment des fois on est un peu comment dire perdu face au comportement ton chien on sait plus trop comment faire on s'énerve et on n'a pas les bons les bons comportements et les bonnes attitudes donc l'éducateur canin va vous donner ses bases et va vous corriger par exemple pour la marche en laisse très bien aussi d'avoir un éducateur canin vous pouvez faire tout seul avec certains tutos sur internet ou certains livres mais c'est vrai qu'avec éducateur canin ça va beaucoup plus vite je rappelle la propreté si vous avez aussi un chiot qui n'a pas qui a du mal avec les autres chiens vous pouvez aussi vous faire appel à un éducateur ou si vous avez un chien aussi qui a qui est très actif qui va dans tous les sens vous n'arrivez pas à le canaliser aussi ça il peut vous être d'un secours aussi et puis l'éducateur peut proposer l'école des chiots comme je vous dis je conseille d'y aller concernant le vétérinaire ben il faut vraiment consulter si votre chiot a ce qu'on appelle une phobie urbaine c'est à dire que s'il va dans la rue et qu'il a peur qu'il peut plus avancer qu'il traîne tout lui fait peur les motos les gens qui passent les bus les voitures et que ça le tétanise dans la rue et qui ne peut plus faire dans la rue et qui se retiennent pour faire chez vous là il faut vraiment consulter tout comme si vous avez un chiot qui agresse les humains ça aussi il faut consulter ou s'il a des peurs des anxiétés que vous comprenez pas n'attendez pas vaut mieux le prendre très vite parce que plus on attend plus les chances de guérison ben sont s'amoindrissent la malpropreté persistance aussi c'est à dire s'il ya quatre cinq mois six mois moi je dirais plutôt six mois vous n'arrivez vraiment pas à le rendre propre vous faites tout ce qu'il faut peut-être il ya un problème médical faut voir avec votre vétérinaire aussi faut vraiment voir si 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 c'est pas d'origine médicale et puis aussi s'il ne peut pas rester seul s'il détruit tout dans votre dans votre chez vous si il hurle à la mort pendant des heures et que vos voisins se plaignent ou la copropriété se plaignent allez voir votre vétérinaire déjà il pourra vous faire un papier pour dire qu'il est sous traitement ça va calmer vos voisins et la copropriété et puis ça peut être vraiment dû à un problème d'anxiété et ça c'est vrai que le vétérinaire peut résoudre ce problème et puis sur lui aussi l'hyperactivité le manque de contrôle là le chien qui va qui détruit tout chez lui qui n'a pas de signal comme on dit de stop qui qui ne qui est toujours en action et qui s'arrête que quand il est vraiment mort de fatigue donc là aussi regardez demandez à votre vétérinaire concernant le chaton si vous avez un chaton et qu'il agresse les humains allez aussi voir votre vétérinaire il peut s'agir de de troubles qui peuvent bien sûr se traiter par les peurs l'anxiété faut pas laisser passer ça parce que plus on attend plus l'anxiété va devenir à dire permanent plus il peut aussi entrer dans une agressivité forte voire une malpropreté d'ailleurs une malpropreté chez un chaton c'est un motif de consultation chez chez le vétérinaire et puis chez le chaton on peut avoir un hyper attachement alors ça aussi c'est les chatons qui bien souvent ont été adoptés trop tôt et un chaton hyper attache attaché à son maître alors c'est ça peut être sympa sauf que c'est un chaton qui est angoisse qui en détresse quand son maître n'est pas là qui pleure qui pleure et qui peut miauler pendant des heures un petit peu comme un chien un chiot qui cure pendant des heures et puis pareil les chatons qui qui sont qui cassent tout bout qui vont dans tous les sens qui qui réagissent à tout qui sont des piles électriques qu'on n'arrête pas qui agressent pendant qu'ils sont en mouvement et qui n'arrivent pas à se contrôler là aussi je vous conseillerais d'aller voir votre vétérinaire ça qui peut vous aider justement pour ce comportement voilà j'ai fait une heure j'y vais un peu plus peu prévu mais j'espère que ça vous a que vous avez appris des choses alors je vais maintenant passer aux questions alors juste pour votre vous dire aussi si vous voulez me suivre et me poser des questions je suis sur facebook instagram ou twitter alors là oui la présentation powerpoint alors ça ça sera sur le site vet in the web je pense ça on va me le confirmer sinon alors hop voilà je regarde un petit peu alors vous avez une question de florence qui a un chat et qui veut savoir une chatte déjà âgée de 5 ans et qui envisage un chaton est-ce que mâle ou femelle alors moi c'est vrai que quand vous avez un chat adulte je vous conseille pour vraiment surtout si cette chatte si elle est avec vous depuis cinq ans qu'elle n'a pas vu d'autres chats je vous conseille de prendre un chaton ça sera beaucoup plus facile pour la cohabitation entre les deux alors à savoir mâle ou femelle franchement il y a il ya il ya vraiment pas de différence parce que de toute façon les deux vont être stérilisés un bien entendu le chaton plus tard mais votre chatte est déjà stérilé donc vous pouvez elle va la chatte qui est qui est à la maison ne va pas se sentir abandonné elle va en réalité crasher quand elle va voir arriver le chaton à la maison bah c'est normal parce qu'elle est dans son territoire elle va arriver un intrus sur son territoire c'est pas si c'est un danger ou pas donc leur première relation ça va être je crache je crache alors bien sûr le chaton va cracher ça va feuler ça va voir envoyer quelques 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 pâtes etc vous inquiétez pas ça ça ne préjuge en rien sur la suite de la relation et au contraire ça veut dire que la chatte qui est en place elle met déjà des règles de cohabitation en place avec le chaton donc moi ce que je c'est vrai que de plus en plus je conseille pour les chats surtout les chats d'appartement qui ne peuvent pas sortir de prendre un deuxième chat parce que le premier chat change complètement de comportement il a un compagnon de jeu un un autre objet à observer à une des interactions et bien souvent ça leur fait beaucoup de bien d'avoir un autre chat à la maison mais franchement que ça soit mal ou femelle vous pouvez choisir mal ou femelle et vous allez voir à part les premiers jours où ça va cracher petit à petit ils vont se réconcilier ils vont dormir ensemble et ils vont très bien cohabiter merci 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 je regarde pas que les questions non vous êtes que sur le chat bon si vous avez des questions n'hésitez pas merci en tout cas pour vos ok la vidéo alors la vidéo normalement les vétérinaires vont l'avoir donc je pense que vous pourrez l'avoir aussi sur le site mais je vous le dirai et quand elle a eu des petits savoir tout ça quand ma minette a eu des petits voilà alors si vous avez une chat gestante franchement là là c'est super intéressant d'un point de vue comportemental d'avoir des petits mais attendez 9 10 12 semaines avant de faire de placer les chatons ça c'est important alors savoir est-ce qu'on place les chatons le même jour alors les éleveurs alors il n'y a pas eu d'étude dessus un mais préfère les placer les uns après les autres pour qu'ils aient moins alors c'est moins pour les chatons que pour la chatte qui va se retrouver sans petit d'un seul coup mais bien entendu plus le l'environnement où le chaton se développe avec la chatte est enrichi avec des contacts humains etc mieux c'est vous si vous avez une portée à la maison il faut manipuler les chatons il faut leur donner beaucoup de jeu beaucoup de stimulation des stimulations aussi auditives vous passez l'aspirateur près du chaton aussi pareil il faut il faut qu'ils comptent qu'ils connaissent aussi les caresses humaines et puis si vous avez une chienne ou une chatte gestante il faut lui caresser le ventre parce que en caressant le ventre quand elle est gestante et bien les petits qui sont réceptifs à tout ce qui est stimulation tactile même dans le ventre de leur mère et bien ils vont déjà apprendre la caresse qui est agréable et qui parce que la chienne va être ou la chatte va être bien et elle va va aussi envoyer des endorphines à ces chatons ces chatons aux chiots dans leur ventre et ils vont associer les caresses à quelque chose de bien ils vont l'accepter plus tard alors j'adopte un chaton prochainement concernant les déplacements à quelle fréquence conseillez vous le plus possible c'est un peu ça vous allez voir quand ils sont chatons il s'adapte à tout donc il faut en profiter il faut qu'il emmagasine un petit peu le fait de partir de prendre la caisse de se retrouver dans la voiture d'aller chez des gens de trouver des choses voilà par contre il faut toujours être là il faut être là pour le rassurer parce que il va arriver dans dans une autre maison et puis va se dire oh là là qu'est ce qui se passe et quoi etc faut être vraiment être là comme la chatte qui est là avec ses petits pour le rassurer mais il n'y a pas de fréquence et le maximum après à deux mois si vous l'avez si vous pouvez l'emmener partout en vacances chez des amis etc c'est super moi j'ai des amis vétérinaires qui ont carrément un chat qui est sur leur sur leur épaule avec le harnais et l'allonge et puis bah il se balade toute la journée avec le chat même à la clinique donc voilà on peut on peut adapter un chat à pas mal de situations alors ensuite j'ai un chien m'attaque quand je suis à 6 à côté de moi alors un propriétaire d'un chihuahua de 6 mois qui attaque quand je suis à 6 sur la banquette à côté de lui est ce une invitation au jeu non mais rien n'y fait c'est un chien en dehors de ça très gentil sociable alors est ce que c'est une invitation au jeu sa famille va falloir voir un petit peu le déroulement du comportement du 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 de votre chien chihuahua vous croisez york savoir un petit peu est ce que il vous dit de partir de vous éloigner c'est à dire il se dit bah moi je suis là je veux pas que sur la banquette elle vienne ou est ce que il a appris que en vous attaquant vous entrez dans une phase de jeu ça qu'il faut savoir est ce que si vous attaque quand vous êtes à 6 à côté de lui c'est à vous de le gérer c'est à dire que avant d'aller sur la banquette vous lui dites de partir et c'est à vous de lui dire de venir c'est à dire c'est pas lui de décider s'il doit ou non aller sur cette fameuse banquette parce que peut-être que cette banquette pour lui surtout à 6 mois là il commence à être un ado un peu hbête vraiment là je bête chez le chien il se dit voilà je vais tester la banquette ça va être un endroit stratégique pour moi si j'arrive à gérer ma maîtresse sur la banquette j'ai tout gagné donc peut-être qu'il en est là ou peut-être que c'est un jeu mais ça vous de voir un peu les séquences comportementales et savoir un petit peu si c'est un jeu ou pas un jeu bien entendu faut pas y répondre parce que c'est pas un jeu pour vous et si c'est plus je gère la banquette et je veux pas que tu vienne là il faut vraiment le virer de la banquette alors puis je le sortir avec un harnais malgré épilepsie faites attention aux chats épileptiques parce qu'il y a certains stimuli qui peuvent déclencher quand même une épilepsie et le stress est une un stimuli un stimulus donc catherine je le sortirai en harnais mais plutôt dans le même jardin la même un endroit où il ya le moins de stimuli possible c'est à dire des gens qui passent des autres chats des chiens etc pour pas justement lui faire peur donc là voilà faut voir un petit peu faire attention aux gros stress qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie quand même chez les chats épileptiques donc faites très attention pour vraiment le moins de stimuli possible mais pourquoi pas alors nous avons une petite chatte qui urine sur notre canapé systématiquement une fois par jour alors concernant la malpropreté et c'est pour ça que je l'ai mis en dernière diapositive pour le chaton dès qu'il ya un problème de malpropreté chez votre chat c'est à dire qu'il ne fait pas dans la litière que ça soit depuis toujours ou que ça soit depuis hier c'est vétérinaire il faut aller chez votre vétérinaire pourquoi parce que la première cause de malpropreté chez un chat ce n'est pas un problème comportemental c'est un problème médical que ça soit cystite calcul urinaire ou autre et c'est pour ça qu'il faut d'abord lui faire un examen un examen médical pour savoir si sa malpropreté même si c'est qu'une fois par jour ça peut être qu'une fois par jour si sa malpropreté est vraiment médicale ou comportementale ou les deux parce que bien souvent quand c'est médicale on traîne un problème comportemental mais voilà c'est la première chose à faire et non pas vous jeter sur un comportementaliste félin il faut vraiment savoir si son problème n'est pas n'est pas mais n'est pas médicale et s'il n'est pas médical si tout va bien il faut se demander si c'est pas tout simplement un marquage réactionnel c'est à dire c'est pas un truc du comportement c'est tout à fait que normal chez le chat c'est à dire qu'un chat qui est bouleversé par quelque chose dans son environnement un déménagement un changement de meubles quelqu'un qui est arrivé par la partie que par réaction parce qu'il a besoin de se soulager de s'apaiser en sentant son odeur uriner par exemple sur un canapé parce que c'est haut et puis ça est un honneur donc c'est bien pour pour s'apaiser parce qu'il le fait pour lui il fait pas pour vous c'est pas du tout c'est pas pour vous montrer quelque chose ou pour se venger c'est juste pour voilà alors ensuite alors quel livre est recommandé pour l'éducation du château ben j'ai fait des livres sur les chatons je les ai pas mis vous avez vu je suis quand même humble donc il y a un livre que j'ai écrit il n'y a pas longtemps qui s'appelle chat tout ce qu'ils essaient de nous dire et il y a beaucoup d'indications sur la sur le comportement du chat en général et du chat en particulier donc c'est pas mal et puis sinon j'ai écrit un livre si vous avez un chat en appartement s'appelle un chat heureux en appartement pareil qui donne beaucoup de conseils concernant l'aménagement de l'appartement le comportement mais aussi l'alimentation et tout ce qui est médical ou soin de l'animal alors un chien de 7 ans alors voilà là justement on a caroline qui a un chien de 7 ans qui supporte aucun congénère chien chevaux il attaque etc alors bien souvent quand il supporte pas c'est qu'il en a peur et bien souvent quand il en a peur ça veut dire qu'il n'a pas été socialisé petit ou qui a été une coupure dans la socialisation c'est à dire que ou même une attaque d'un autre chien c'est à dire qu'il a été socialisé quand il était avec sa mère qui après on entre trois et quatre mois on l'a pas sorti parce que les vaccins et puis parce qu'on n'a pas rencontré d'autres chiens on le sort à 4 5 mois là commence la période où il est plus dans cette période sensible donc supporte moins il a plus peur du la nouveauté donc des autres chiens en plus il devient adolescent donc les hormones s'en mêlent et tous les autres chiens sont des menaces et comme par hasard comme il menace les autres chiens les chiens l'agressent et après c'est un cercle vicieux ils pensent que tous les autres chiens vont l'agresser donc ça caroline ce que vous conseilleriez de faire c'est commencer peut-être par un éducateur qui fait de l'éducation positive qui va essayer de re socialiser votre chien à d'autres chiens qui eux sont souvent c'est ces chiens à lui qui sont qui qui connaissent bien les chiens qui sont un peu à problème et qui saura quoi faire pour justement faire en sorte que votre chien ne soit plus dans cette spirale les autres chiens c'est que des ennemis donc aller voir un éducateur si ça marche pas aller voir votre vétérinaire mais je pense que il ya des éducateurs qui arrivent bien à re socialiser comme ça les chiens alors on revient la banquette oui quand il attaque le pantalon oui c'est s'il attaque le pantalon quand on parle de la banquette c'est vraiment un chien qui veut contrôler la banquette les chiens veulent contrôler les canapés les banquettes faut faire très attention à ça surtout à la période de l'adolescence où ils commencent à vouloir à prendre une certaine place dans la famille et à vouloir jouer les gros bras donc là faut pas se laisser faire la période d'adolescence c'est une période qui est assez particulière chez le chat et chez le chien surtout chez le chien et je pense qu'il faudra faire une autre conférence sur l'adolescence parce qu'il y a beaucoup de conseils à donner sur l'adolescence du chat et du chien là j'ai vraiment traité que le début de l'existence chez vous les deux trois mois ou là voilà il ya les premiers les premiers la première éducation si vous voulez mais c'est vrai que quand le chien le chaton ou le chiot deviennent pubère là il ya un changement de comportement et il faut aussi faire attention et avoir une certaine éducation aussi voilà écoutez je vais répondre à allez à une dernière question faut-il habituer le chaton à être lavé oui j'en ai pas parlé mais c'est une très bonne question tout simplement parce que certes le chat dans sa vie il n'aura pas besoin de beaucoup de 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 shampoing sauf les chats qui ont les poils longs qui s'en mêlent là genre persan ou là je conseille quand même un shampoing par par semaine ou toutes les deux semaines parce que ça permet quand même d'éviter les embêtés à être brossés tous les jours mais il faut l'habituer à un maximum de choses quand il est petit parce que vraiment il est complètement voilà il il a moins peur il aura moins peur que plus tard si si on l'habitue plus tard donc oui habituer le chaton à être lavé au moins le contact avec l'eau que le contact ça doit être des massages contact avec une eau chaude pour enfin tiède pour que pour qu'il trouve ça rassurant et puis agréable voilà essayer c'est lui couper les griffes si quand il est tout petit comment c'est petit vous n'allez pas commencer quand il aura un an brossage quand il est petit aussi même si vous n'avez rien sur la brosse ça fait rien ça lui permet de 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 s'habituer à ses actes d'y trouver du plaisir et plus tard de se laisser faire donc laver un chaton pourquoi pas parce que peut-être que plus tard vous aurez à laver votre chat parce que il aura été sous une voiture où il se sera frotté à des produits toxiques il faudra le laver alors peut-on réparer les bêtises christelle avec votre chaton oui oui on ne joue pas avec les mains avec un chaton ni avec un chiot la main est faite pour caresser elle n'est pas faite pour punir elle n'est pas faite pour jouer elle est faite pour caresser alors oui on peut alors moi j'ai ma technique du du pinceau c'est à dire que le problème c'est que bien souvent quand on veut caresser un chaton qui a appris à mordiller et ben il veut mordiller la main donc caresser le avec un pinceau ou un pinceau de maquillage par exemple un grand pinceau de maquillage comme ça il va attaquer le pinceau et pas votre main et il va comprendre que c'est agréable la douceur du pinceau sur lui et après vous mettrez votre main il vous attaquera pas ça peut servir alors j'ai un kerm de deux ans et demi obéissante mais quand elle voit un autre chien un oiseau elle oublie tout et court vers lui pour jouer mais c'est bien alors c'est bien bon il faut quand même lui apprendre le rappel parce que si le chien est de l'autre côté de la rue il ya un danger donc le rappel ce que j'ai dit dans l'éducation du chiot c'est très important lui apprendre de au pied enfin je dis au pied mais c'est plutôt rex ici le rappel c'est la base ça permet de sécuriser le chiot donc apprenez lui le rappel réapprenez lui le rappel et ça c'est important c'est vraiment le rappel le assis la marche en laisse se laisser manipuler la propreté là c'est l'éducation de base du chiot et avec ça vous aurez un chiot équilibré et qui vous pourrez vous pourrez l'emmener partout voilà écoutez merci si vous avez d'autres questions et s'il ya des questions auxquelles je n'ai pas répondu on répondra par mail vous inquiétez pas voilà merci à vous et je vous souhaite tous une très bonne soirée et puis beaucoup de caresses à vos animaux merci et merci à mes confrères et conseurs et merci aussi aux as v qui nous regardent à très bientôt merci au revoir